Et puis coup de froid entre Rabat et Alger, nous nous arrêtons ce matin sur cette nouvelle attaque du ministre algérien des affaires étrangères contre le Maroc qui a suscité une crise diplomatique entre les deux pays. Rappel des faits, le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messael, a évoqué la montée en puissance des investissements marocains sur le continent au cours des dernières années. Il prétend, je cite, les banques marocaines, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait, c'est des chefs d'État africains qui me le disent et ce n'est pas tout, ils surenchèrent. Si c'est ça les banques, je ne sais pas, personne ne nous impressionne. La Royal Air Maroc transporte autre chose que des passagers et cela tout le monde le sait. On n'est pas le Maroc, on est l'Algérie, on a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable. Fin de citation. Alors en réponse, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie, Araba, a été convoqué juste après au siège du ministère des affaires étrangères. Il lui a été signifié le caractère irresponsable, voire enfantin de ses déclarations, émanant de surcroît du chef de la diplomatie algérienne, censé exprimer les positions officielles de son pays au niveau international, selon les termes d'un communiqué émis par la diplomatie marocaine. Et par la suite, Rabat a rappelé son ambassadeur à Alger. La RAM a décidé de porter plainte contre le ministre algérien des affaires étrangères. Et l'ensemble du secteur bancaire marocain s'est insurgé, vigoureusement contre ces allégations graves et mensongères. Talash Akhir, est-ce qu'on peut parler de la crise diplomatique de trop ? J'espère que ça n'ira pas jusqu'à la crise diplomatique, parce que les deux pays sont déjà en tension depuis quelques années. Une tension effectivement sur beaucoup de mots, beaucoup de verbes. Mais je crois qu'il ne faut pas prêter trop d'attention à cette déclaration, parce que je crois qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie. Depuis quelques années, les hommes politiques tournent, le président est amoindri physiquement, les électeurs justement refusent les urnes. Et puis de toute façon, le résultat des élections, on le connaît très bien. Il y a des nominations qui se font au niveau des premiers ministres, qui ne dépassent pas 5-6 mois. Ils avaient un premier ministre il y a quelques mois, aujourd'hui il y en a un autre qui arrive. Donc il n'y a pas de vie politique en Algérie, et malheureusement les hommes politiques qui sont nommés, les ministres, ne sont pas conscients de la charge politique qu'ils ont à mener et qu'ils doivent représenter. Les propos du ministre des Affaires étrangères sont des propos enfantins, des propos puérils, des propos qu'on ne raconte même pas dans une table de café, j'imagine. Mais à ce niveau de fonction ? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, à ce niveau de fonction, ça fâche. Bien sûr que nous sommes fâchés, mais ça ne ramène rien à toute l'Algérie, bien entendu, à tout le peuple algérien. Ce sont des personnes qui sont envoyées par qui on sait, de toute façon, pour nuire à notre cause, pour nuire au Maroc. Et puis tout le monde sait parfaitement, tout de même, le monsieur parle du doing business, ça me fait sourire, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup plus d'investisseurs algériens qui viennent chercher des marchés au Maroc que le contraire. Si on s'amuse à comparer cela, réduire le Maroc à un pays narcotique, c'est vraiment stupide. Je crois que ce n'est pas la peine de faire des comparaisons et je ne tomberai pas dans ce piège-là pour dire qu'aujourd'hui, il faut garder la tête froide et surtout ne pas amplifier une crise qui n'a pas besoin de l'être. Cette déclaration est une déclaration plurique qu'il faudra effacer, il faudra des excuses pour cela. Et je vous dis encore une fois que la vie politique en Algérie est morte depuis quelques années. Il n'y a plus de rotation politique, il n'y a plus de travail des partis politiques. Il y avait des leaders à l'époque qui étaient respectueux. Il y avait Hassine Adi Ahmed, qui représentait le FFS, qui à l'époque était une forme d'opposition. Aujourd'hui, il n'y a plus que le FLN, il n'y a plus que les militaires du FLN. Depuis quand les militaires font de la politique ? Et on le sait bien, on voit bien que le monsieur n'a aucun cadre, il n'a aucun dress code, j'allais dire, pour la politique. Et c'est pour cette raison qu'il s'est aventuré à dire ces choses-là, que j'imagine qu'il a dû certainement regretter, bien entendu. Donc oui, Rabat fait ce qu'il faut en termes de rappel de son correspondant pour lui signifier son mécontentement, sa colère. Et Alger finira par démentir. Et je crois qu'il ne faut pas donner plus d'attention à cela parce qu'encore une fois, les hommes politiques en Algérie ont été avalés par le pouvoir, avalés par la torpeur du pouvoir aussi. Et puis surtout, les militaires qui absolument, je ne sais pas où vont-ils avec ce pays. Alors Dreyjaïden, vous pensez également qu'il ne faut pas prêter attention à ces allégations, il faut laisser courir ? Ça intervient à un moment intéressant, c'est qu'il va y avoir un sommet pour lutter contre le terrorisme qui est, je crois, d'une certaine manière... Oui, avant le sommet Union européenne et Union africaine. Exactement, organisé d'ailleurs avec le Canada, je crois, et l'Algérie. C'est intéressant de constater que ces propos arrivent justement à ce moment-là comme une sorte de caisse de résonance aussi. probablement parce que le soft power marocain fait son travail et que d'une certaine manière, beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, eux-mêmes, jugeaient que ces propos n'étaient pas tenables. Mais ça participe d'une vieille méthode. En gros, ce qu'on a envie de dire, c'est changer de méthode. Si vous avez envie d'avoir un adversaire politique ou idéologique, trouver les moyens adéquats avec des arguments valables. Après tout, oui, on peut critiquer un pays, on peut décider qu'on n'aime pas un pays, mais qu'on le fasse avec les arguments qui datent d'après la chute du mur de Berlin. Mélanie Fréry-Sigli ? Alors, ce n'est pas un argument qui est non plus lancé en l'air. Il s'appuie sur, d'une manière générale, on est dans un contexte, d'une part, de durcissement de la position du Maroc par rapport à l'Algérie concernant l'intégrité du territoire. On le voit avec l'entrée du Maroc dans la CDAO prochaine. On le voit d'une manière générale, le Maroc est en train de gagner cette bataille-là. Et donc, l'Algérie doit, à ce niveau-là, essayer de trouver des arguments. Elle a des appuis pour le faire, notamment au niveau idéologique, puisque, en l'occurrence, début mars dernier, un rapport du département d'État américain avait affirmé que la production de cannabis au Maroc équivaudrait à 23% du produit intérieur brut. Et alors, cette étude... C'est toujours bien d'avoir des chiffres. Mais oui, c'est toujours intéressant quand on veut faire de la désinformation. En l'occurrence, cette étude s'appuyait sur un chiffre qui était, lui, produit par le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui évaluait la production de hashish au Maroc à 700 tonnes. Alors, effectivement, l'ONUDC avait travaillé avec les autorités marocaines pour essayer de faire un état des lieux. Mais le dernier état des lieux avait été fait en 2006. Depuis, la situation a quand même pas mal changé. Et dans le terme du cannabis qui est planté, qui n'est plus le même, d'ailleurs, et en termes de surface cultivée. Donc, ces chiffres, si vous voulez, ne sont pas réellement crédibles. Et surtout, même 700 tonnes de production de cannabis ne donne pas 700 tonnes de résine et pas non plus au taux qui est celui de vente qu'imagine le département d'État américain. Donc, on voit comment le chiffre a été manipulé, si vous voulez, pour arriver à cela. Mais il est intéressant que le département d'État américain, qui doit quand même avoir conscience des approximations relativement énormes de cette valorisation du cannabis marocain, il est quand même intéressant qu'il ait produit ce rapport avec ce chiffre-là, qui est effectivement une manipulation de 23% du PIB. Parce que cela démontre que le Maroc, dans son repositionnement stratégique au niveau régional, pose problème à un certain nombre de gens et qu'effectivement, il faut trouver les arguments moraux pour s'opposer à lui. Or, effectivement, sur la question du Sahara, il est de plus en plus difficile de considérer qu'il y a un argument moral de l'envahisseur marocain sur le Sahara marocain parce qu'en effet, il y a une proposition qui a été reconnue, parfois contre le gré même des intervenants, comme étant sérieuse et de bonne foi par à peu près toutes les instances internationales. Il faut donc un repositionnement moral. Et cette question de la lutte contre la drogue peut en être un. Donc c'est pour ça que si les allégations du ministre algérien paraissent infantiles au premier abord, quand on regarde derrière, elles s'appuient sur un courant de communication vis-à-vis du Maroc, visant à décrédibiliser le Maroc en tant que pays stable et partenaire potentiel au niveau régional, qui lui est en train de s'alimenter de rapports et de positions tout à fait produites et qui vont servir d'arguments objectifs, si vous voulez, à cette campagne anti-marocaine. Et donc ce n'est pas simplement une accusation infantile, même si la presse algérienne elle-même s'est moquée de la chose. Moi, le dilemme me fait toujours mourir de rire. Et il a fait une superbe caricature en disant on a déterré le H de guerre. J'ai trouvé que c'était très très drôle. Mais concrètement, là, il s'agit en réalité d'une tentative de requalification morale de la situation marocaine sur ce point-là précis du trafic de drogue. Et l'Algérie n'est pas seule derrière. Il y a un mouvement en règle générale. Alors Rachida Chachi, quel est le vrai intérêt de l'Algérie à alimenter ces tensions avec le Maroc ? Qu'est-ce qu'elle cherche à prouver au juste ? On est dans une guerre des images où la diplomatie algérienne a souvent recours à ce qu'on peut appeler comme étant un dérapage contrôlé. C'est-à-dire qu'on dérape, des fois pas contrôlé. Et puis après, on se rétracte en présentant des excuses ou non. Mais le but étant qu'une fois, tout à fait le mal est fait, il y a une diffamation. Après, l'image elle circule et elle est reprise. Parce que l'Algérie, qui pendant des décennies avait bâti son soft power sur l'affinité idéologique avec des régimes africains soutenus par l'Union soviétique, mais avec l'effondrement du mur de Berlin et la reconfiguration géopolitique sur le continent africain, ce soft power n'est plus opératif. Et donc l'Algérie n'avait que comme seul moyen de se rendre indispensable dans la région nord du continent que de se présenter comme étant la muraille devant la montée du terrorisme et des narcotraviques dans la région du Sahel. Et donc il y a eu toute une prise en otage de certains pays du Sahel par l'Algérie qui dépendent intégralement de l'Algérie pour sécuriser leurs frontières nord. Donc ce n'est que par ce moyen coercitif, en quelque sorte, que l'Algérie pouvait se rendre indispensable. Or, cela a commencé à prendre fin avec les années 2000 où le retour du Maroc, c'est un plan économique au départ, par la banque. Et c'est là où il attaque la banque parce qu'il voit que c'est l'un des vecteurs de diffusion et de retour du Maroc sur le continent africain, mais également des télécommunications et de l'espace aérien. Donc il y a un retour du Maroc qui se fait par le soft power, par l'économique, par le culturel, qu'il est très compliqué pour l'Algérie de combattre n'ayant pas développé sa propre doctrine et son propre soft power. Donc de ce point de vue, le but étant d'entacher l'image du Maroc au niveau international, et on sait aujourd'hui combien des rapports comme Doing Business ou autres comptent pour nos responsables politiques de manière caricaturale. On cherche l'aval et l'adoubement de certains instances, de certains think tanks internationaux pour attirer les idéaux. Et donc on est dans cette guerre d'image, dans cette guerre diffamatoire du côté algérien, et on aimerait bien poser la question aux généraux algériens qui nous racontent et qui nous expliquent leurs liens avec Acme dans la région, avec Al-Qaïda pour le Maghérit islamique, qui nous racontent leurs liens avec les réseaux de narcotrafic, qui nous racontent comment Mourchad Ban Mourchad, qui est l'un des grands chefs d'Acme, mais avant de se reconvertir au pseudo-terrorisme, qu'il était déjà dans le narcotrafic et qu'il était soutenu par l'Algérie, qu'il avait une couverture politique, qu'il avait une zone de repli à l'intérieur du territoire algérien lorsqu'il fuyait l'armée du Niger ou du Mali. Donc on nous explique cela. C'est-à-dire que l'Algérie est concrètement, et aujourd'hui c'est avéré, je veux dire, l'un des grands états manipulateurs des réseaux de narcotrafic et de terrorisme dans la région. L'instrumentalisation du Polisario qui est en train de se reconvertir également dans le narcotrafic dans la région, on le sait depuis au moins 2009. C'est l'Algérie qui est derrière. Donc toute la plateforme de narcotrafic qui part du golfe de Guinée et qui arrive jusqu'à la Méditerranée et puis un autre relais par l'Égypte vers le Moyen-Orient, la plaque tournante, c'est l'Algérie, ce n'est pas le Maroc. Qu'il y ait un problème de cannabis au Maroc, personne ne le nie. Qu'il y ait des cultures illégales et clandestines, personne ne le nie. Qu'il y ait également des réseaux de narcotrafic comme la personne ne le nie. Mais le but étant de détourner le regard de la communauté internationale, étant de diffamer le Maroc, étant d'éviter de poser les vraies questions à l'Algérie, qui joue un rôle déstabilisateur dans la région, qui n'a d'autres cartes à jouer que de laisser planer la menace des réseautoristes dans la région sur les pays voisins pour se présenter ensuite, c'est un peu le pompier pyromane, pour se présenter ensuite comme étant l'allié traditionnel dans la région capable de régler le problème. Oui, donc finalement, pointer du doigt le Maroc pour éviter d'attirer l'attention sur ses propres échecs aussi en interne. Mais même surtout pour contrebalancer, si vous voulez, une position marocaine qui est quand même plutôt bien, en ce moment, qui est plutôt pas mal. Et je vous dis, là-dessus, l'Algérie n'est pas seule. C'est-à-dire que la bataille que le Maroc est en train de mener pour essayer de faire en sorte de gagner son intégrité territoriale, mais aussi devenir un hub au niveau africain, c'est une bataille qui embarrasse énormément de monde qui aurait préféré, au final, qu'il y ait toujours une zone d'incertitude, si vous voulez, de flou sur cette question-là, qui permettait de maintenir un équilibre et une balance qui serait favorable à d'autres intérêts. Donc, actuellement, on le voit à tous les niveaux, si vous voulez. C'est-à-dire que cette bataille-là, on la voit aussi bien sur le front européen qu'américain, qu'africain. Elle se déploie partout et selon tous les arguments. Donc, cet argument-là, c'est un argument pour fragiliser la position du Maroc et sa légitimité en règle générale et en tant que hub et pour son intégrité territoriale sur le plan moral. C'est tout. Encore une fois, l'Algérie n'est pas toute seule non plus là-dedans et c'est un argument auquel il va falloir s'habituer parce qu'il va revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une impasse politique terrible. Première chose, ils n'oseront plus effectivement d'abord organiser des élections présidentielles pour les raisons que l'on connaît parce qu'il faudra encore reproduire Bouteflika encore pour le cinquième mandat. Ça va venir dans quelques années. Je pense que s'ils le maintiennent encore une fois... Je ne le pense pas. Ça va être très compliqué pour l'Algérie. Le syndrome de 90 va revenir. Si c'est Saïd Bouteflika, ça va être un gros problème aussi. Donc, il y a vraiment ce syndrome-là. Première chose. Deuxièmement, pas le courage non plus de mener des élections législatives puisque le FLN gagnera encore une fois et je pense que le peuple d'Algérie le sait. Donc, il faut faire des diversions. Il faut montrer qu'on a des intérêts ailleurs. Il faut montrer qu'on est attaqué ailleurs. Il faut montrer qu'il y a des personnes... Il y a un pays effectivement qui est moins bien que nous et on essaie maladroitement de le faire. Bien sûr, Rachid a cité quelques exemples mais où sont partis les pétrodollars algériens du gaz et de la Sonatrac ? Où est-ce qu'on les met ? Dans quel paradis fiscaux ? Il a oublié de le dire ça aussi. Donc, on ne veut pas rentrer dans ce schéma-là. Ça n'est pas utile parce que justement le misère étrangère n'est qu'un monsieur qui partira et l'Algérie et le Maroc resteront. Je pense qu'il faut penser comme cela. Il faut penser l'avenir. Il faut penser qu'un jour ces deux pays auront intérêt bien sûr dans le cadre des avantages et aujourd'hui, il faut mener une guerre contre les ennemis de cette paix-là que sont d'abord les militaires algériens qui soutiennent le front polisario et la pseudo-raste. Il faut le dire comme cela et aussi qui peuvent argumenter de façon maladroite comme si le peuple algérien était effectivement inintelligent. C'est une insulte au peuple algérien que de dire ça parce que les gens voient, savent et on sait parfaitement de quoi est capable l'Algérie aujourd'hui qui est dans une vraie impasse et nous ne le souhaitons pas pour l'Algérie. Il faut qu'elle sorte de cette impasse-là. Il y a une fraîcheur qu'ils doivent avoir. Ils ont des élites politiques très intéressantes, des jeunes qui sont parfaitement capables mais malheureusement, on étouffe tout cela et on laisse l'Algérie qui est un pays très jeune, qui est un pays qui a plein de potentiel. C'est un pays pétrolier, gazier et qui trouve le moyen aujourd'hui en hiver qu'il y ait des morts de froid en Algérie alors que c'est un pays qui exporte le gaz. Donc c'est vraiment terrible. Je pense qu'il faut qu'ils se regardent d'abord et qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de comparer avec le voisin parce que le voisin fait des efforts comme il peut et que le voisin ne leur veut pas du mal. Loin de là. D'ailleurs, il y a un de nos auditeurs, un habile, qui dit que c'est juste une bêtise verbale d'un responsable. Les deux peuples, Sème et son frère. Voilà, c'est ce qu'il nous fait parvenir. Le Maroc doit-il néanmoins adapter sa politique étrangère face à ce type de réaction ? C'est ce qu'il fait de facto. Alors d'une part, effectivement, il y a eu la réponse diplomatique directement face à l'Algérie mais d'une manière générale, le Maroc actuellement, je pense que tous les autres chroniqueurs l'ont dit également, fait preuve d'une politique extrêmement, je ne vais pas dire agressive parce que ce n'est pas le terme, on n'est pas dans l'agression mais en tout cas volontariste, on va dire, en termes de soft power pour se repositionner à tous les niveaux. Regardez le roi qui a fait des tournées africaines pendant des années pour effectivement repositionner le Maroc sur le continent, l'intégration à la CDAO, les différents discours qu'il y a eu à la tribune des Nations Unies, le positionnement par rapport à l'Europe qui a été extrêmement ferme d'une manière générale, le Maroc se positionne très très clairement et c'est ce pourquoi d'ailleurs le ton monte, c'est parce qu'en réalité, en sous-main, la guerre de communication entre le Maroc et l'Algérie est très très forte. On n'est pas dans une guerre ouverte mais pourtant des murs sont érigés, des armes sont achetées de part et d'autre, ça n'ira probablement pas, en tout cas je ne le souhaite pas, à un vrai conflit armé mais le conflit diplomatique est ouvert depuis plusieurs années d'une manière très très virulente, réellement, et le Maroc là-dessus est très virulent, alors c'est relativement récent, c'est ce pourquoi aussi, c'est ce pourquoi aussi, parfois c'est un peu surprenant, sans doute, mais on est extrêmement actifs. Ce qui dérange, ce qui fait mal aux généraux algériens, c'est que ce que fait le Maroc, c'est qu'il rappelle jour après jour que l'Algérie n'est pas indispensable à l'Afrique, que l'Afrique peut continuer à bouger, évoluer sans l'Algérie, ce qui ne veut pas dire qu'on exclue l'Algérie, la main est toujours tendue, mais le but étant de rappeler à l'Algérie qu'il y a un géant au pied d'argile, qu'elle est dans un fantasme de stature, d'indispensabilité en quelque sorte, dans le continent algérien, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, on recourt à des accusations qui ne sont pas vérifiables, parce qu'il parle de chef d'Africain qui lui aurait confié, il ne donne pas de nom, et s'il donnerait de nom, il n'irait. Donc on est réellement dans une guerre d'images, dans une guerre de quelqu'un qui est en train de se noyer, de s'accrocher pour tirer vers le bas, accueillir quelqu'un d'autre. Et donc là, le Maroc, il adopte une diplomatie volontariste sur le plan économique, culturel et autre, mais également une situation d'intransigeance. Donc le but étant de dire à l'Algérie qu'on ne va pas descendre à ce niveau-là de bassesse, d'insulte et de diffamation, nous, nous avons une trajectoire, nous avons une dynamique que nous avons enclenchée qui a des défauts, des qualités, mais qui permet d'avancer quand même. Tandis que vous, vous êtes piégé dans un passé sclérosé, fantasmé, sur un mythe fondateur qui vous permet une ultra-victimisation vis-à-vis de l'Occident, mais également d'inventer en permanence un bouc émissaire pour détourner la colère de la population algérienne qui malheureusement est prise dans le syndrome dont on parlait à Chaké tout à l'heure, personne ne souhaite l'effondrement de l'Algérie, mais si jamais rien n'est fait, il y a beaucoup de pays qui soutiennent l'Algérie, mais il y a également beaucoup de pays qui voudraient voir le régime algérien s'effondrer dans la France, dans Israël et dans un certain nombre de pays. Donc la question de l'Algérie, c'est une question vitale. Nous avons une grande frontière avec l'Algérie, on n'a pas intérêt à ce qu'elle s'effondre, mais l'Algérie non plus doit entamer sa mue vers une, je ne dirais pas modernisation, mais vers une reconfiguration du schéma de rotation des élites et de redistribution des richesses économiques. Oui, je savais, la question des hashtags se pose aujourd'hui. On parlait du hashtag concernant MeToo ou sinon Balance ton port. Le hashtag aujourd'hui, malheureusement, ne rend pas service. On a vu des hashtags très méchants vers les uns les autres, Algérie et Maroc, et durant tout le week-end, les gens s'envoyaient des hashtags de méchanceté, des hashtags d'insultes. Je pense que parfois, les réseaux sociaux devraient laisser le travail de la diplomatie se faire et les citoyens, quand ils se mêlent de ces questions, il y a l'émotion et puis il y a l'ignorance aussi qui fait qu'on crée triplement le problème et ça ne sert à rien. Le Maroc et l'Algérie sont passés par des problèmes beaucoup plus sérieux que ça qui ont été résolus de façon diplomatique et résolus par des chefs d'État aussi de grande sagesse. Je cite Feu Asendeux qui souvent se retrouvait. Je pense que Dries et moi qui sommes très âgés nous rappelons encore de la réunion de Asma Tlodfi au niveau de la frontière algérienne-marocaine où le roi à chaque fois invitait le président algérien et il se posait, il y avait une tente qui se partage entre les deux frontières et c'était déjà la volonté à quelque chose ça qui est important c'est qu'il faut savoir dépasser, il faut avoir esprit solution et non pas esprit problème et aujourd'hui avec les réseaux sociaux ce qu'on fait c'est qu'on amplifie les problèmes, ça ne sert à rien, Facebook prend de l'ampleur, même les personnes qui n'ont rien à voir avec la politique se mettent à écrire et à dénoncer et je crois que ça n'est pas utile. C'était un point concernant la retenue que doivent avoir les citoyens quand il y a cible de problèmes il faut éviter de faire le travail de la diplomatie qui sait faire son travail de toute façon. Alors vous parlez des réseaux sociaux, la presse aussi est partie en croisade ce week-end contre l'Algérie. Pas toute la presse d'ailleurs la presse algérienne a dans l'ensemble plutôt été modérée quant à cette déclaration. La presse marocaine. La presse marocaine oui peut-être mais la presse algérienne a plutôt été modérée parce que du coup dans ce genre de cas je regarde aussi la presse de l'autre côté pour voir ce qu'elle en dit. Je vous citais la réaction de dilemme mais il y a eu énormément d'articles qui ont notamment qui se sont posé la question de savoir ce qu'en pensaient les gens. Il y a eu énormément d'articles qui ont notamment qui se sont posé la question de savoir ce qu'en pensaient les gens. Il y a eu par exemple des micro-trottoirs sur cette question ils n'ont pas été tous négatifs du tout. Il y a eu des gens qui se sont un petit peu moqués du ministre également. Il y a eu bien sûr aussi une presse pour partir directement le doigt sur la couture du pantalon et la fleur au fusil mais ce n'était pas la majeure partie et donc il faut se garder là-dedans. Je pense qu'il y a eu aussi d'ailleurs pas mal de tweets et d'expressions de hashtags qui étaient justement pour la solidarité entre des peuples frères. De manière générale il faut se garder là-dessus des retournements de l'officiel et encore une fois l'officiel n'est même pas d'ailleurs sur cette question-là elle est sur un conflit qui est considérablement plus important plus vieux et qui aura des répercussions d'ailleurs bien après la question de l'intégrité du Sahara entre le Maroc et l'Algérie. C'est l'idée même du dérapage contrôlé que les Américains pratiquent merveilleusement avec un diplomate qui dit une chose et puis le lendemain un diplomate qui dément l'idée passée parce que là en l'occurrence c'est que le monde va entendre c'est ce qu'a dit le ministre de la Viettangère mais le monde ne va pas aller lire la presse algérienne après donc l'idée étant de gérer dans une ambiguïté un schéma de double déclaration où la presse dément mais où le ministre de la Viettangère dit une chose donc nous Marocains on va lire la presse algérienne ça nous intéresse mais les Américains les Allemands les Italiens autres ils ne vont entendre que ce qu'a dit le ministre de la Viettangère et c'est l'idée même du dérapage contrôlé Les Américains avaient déjà ce rapport pour nous expliquer qu'on était un pays de narcotrafic et c'est pas un hasard Non je parle des hommes d'affaires qui veulent investir en Maroc ou en Algérie Andrijaïden vous vouliez réagir ? En dehors de la parenthèse qu'évoquait Talal lorsque nous étions très jeunes le problème c'est qu'il y a une très belle analyse d'un grand sociologue marocain qui s'appelle Mohamed Charkawi qui explique très bien aussi que le pouvoir algérien d'un point de vue de sa constitution historico et sociologique ne peut pas ne pas développer une culture de l'ennemi les soldats les militaires de fait font d'une culture de l'ennemi ils ont besoin d'un ennemi et il y a une très belle analyse pour ceux que ça intéresse dans un livre qu'il consacre justement à la question du Sahara il y a eu effectivement des parenthèses mais je pense qu'il faut réellement différencier entre eux et je pense que le ministre des Affaires étrangères il est dans la continuité de ça c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi qu'il développe une théorie de l'ennemi donc qu'il attaque l'ennemi quitte à prononcer des paroles absurdes vous imaginez les banques marocaines qui blanchissent l'argent du hache d'abord on a un système bancaire qui est très bien développé au Maroc et en Afrique là-dessus on a vraiment à être fier de notre système bancaire on a de la bonne banque on a de bons banquiers on sait faire de fait ça se déconstruit ne serait-ce que rationnellement avec des arguments financiers, économiques et mathématiques mais effectivement il faut à un moment donné dire quelque chose de quasi absurde pour perpétuer au-delà de la question du dérapage contre eux pour perpétuer la culture de l'ennemi ce qui me fait dire qu'au fond il y a en Algérie un problème qui est très profond c'est que les peuples vivent des réalités c'est vrai que c'est un peuple frère c'est vrai que nous aimons les Algériens nous aimons leur culture nous aimons leurs écrivains nous parlons quasiment les mêmes langues nous avons des histoires communes là-dessus c'est clair mais le pouvoir algérien continue de perpétuer sa psychologie de l'ennemi sa culture de l'ennemi de sorte qu'à un moment donné lorsque les choses auront été vérifiées c'est pour ça que la guerre civile ça vient aussi de la culture de l'ennemi on est capable à un moment donné de définir un ennemi intérieur et de provoquer une guerre à l'intérieur de son propre pays et ça malheureusement les faits l'ont démontré il arrivera un moment où ce pouvoir de fait implosera et il faut souhaiter une réforme et que les Algériens disent nous voulons passer à autre chose nous voulons finir avec la culture de l'ennemi il ne faut pas souhaiter que cette implosion fasse exploser le système on souhaite vraiment on souhaite vraiment que les Algériens que leur devenir soit un devenir où justement le développement soit là la paix civile et sociale mais avec ce type de psychologie ils sont quand même dans une impasse oui juste pour rappeler parce que Mélanie a avancé la question du cannabis vu par le département d'état effectivement américain il y a un problème de conjugaison par rapport à ce qu'elle dit dans le sens où ils disent qu'ils pourraient constituer potentiellement et non pas constituent donc c'est différent et donc il y a cette condition à mettre en avant après oui mais voilà sarcasme encore mais non pas du tout du sarcasme vous allez avoir le prix Nobel du sarcasme mais pas du tout c'est pas du tout du sarcasme parce que ce que vous dites vous continuez ce que dit le ministre Mcelle algérien ça équivaudrait potentiellement à 23% et ça n'est pas ça équivaut c'est différent il faut le rappeler ce point là non non vous n'avez pas compris ce que j'ai dit je n'ai pas dit que le cannabis représentait 23% du PIB j'ai dit que ce rapport le disait et c'est très différent il ne le dit pas et qui voudrait potentiellement c'est du conditionnel c'est important la conjugaison a un sens excusez-moi oui sauf que vous pensez que ça a été fait par hasard alors qu'on sait que les chiffres ne sont pas bons dès le départ c'est à dire que ce conditionnel sert à enrober la pilule mais la pilule est quand même celle-ci il s'agit bien de dire que le Maroc est un pays de narcotrafic c'est ça que ce rapport vise à dire et que ce soit une bêtise j'en suis tout à fait la première convaincue mais que ce rapport existe qu'il se base sur des chiffres dont on peut démontrer comment ils ont été fabriqués comment ils ont été d'où ils viennent comment ils sont justifiés et comment il s'agit d'une manipulation relativement simple en fait de la réalité c'est l'histoire de l'Irak quatrième armée du monde exactement c'est la même chose c'est la même chose le conditionnel n'empêche absolument pas d'avoir fait passer le message que l'on voulait dire le conditionnel n'altère pas le message qui est de dire attention le Maroc n'est pas ce pays stable qu'on vous vend c'est un pays de narcotrafic qui est pire que le Mexique ou pour rappel dans le même rapport le Mexique est considéré comme ayant un PIB venant du narcotrafic de 2% 2% de la part du PIB donc vous imaginez ce que cela signifie l'attaque que cela constitue ce n'est pas neutre alors bien sûr qu'il y a ce conditionnel pour enrober les choses parce qu'il y a une manip mais il n'empêche qu'au final il s'agit bien d'une attaque morale contre le pays et c'est ça que je dénonce je ne suis pas en train de dire je suis d'accord c'est un pays de narcotrafic c'est exactement le contraire je dis on est dans une guerre d'images et il s'agit bien de mettre la question de la morale sur ce point là et donc le conditionnel ne change rien à l'attaque c'est un pays de narcotrafic sur ce point là